bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce vendredi 3 novembre 2023 dans café matin nous allons parler d'actualité pop culture vous le savez avec au programme jeux vidéo un petit peu de goodies et un petit peu de très léger un très léger soupçon de série télé quand même un petit programme qui est présent le soleil aussi est présent c'est plutôt une surprise on ne l'attendait pas visiblement voilà le season pass a été payé et permet d'avoir accès bien en avant-première à du soleil c'est ça aussi ce qui est formidable dans le monde réel pour être un petit peu plus précis sur ce programme vous avez vu qu'on va discuter de jusante donc un jeu qui est sorti pour halloween on va revenir sur les reviews de ces derniers mais on parlera également un petit peu de sega de playstation enfin plutôt de sony entertainment sony en fait seo interactive entertainment on parlera d'eldon ring on parlera des employés de microsoft voilà donc vous allez voir un petit programme concocté par le rédac chef qui se trouve évidemment derrière moi en position donc de travail c'est comme ça il faut le savoir qu'il est il est c'est ce qu'on appelle là actuellement il est dans son bureau voilà en train d'oeuvrer fortement pour vous et pour vous proposer le meilleur bonjour aux gens qui se sont manifestés dans le chat salut docteur jones salut slaine et écoutez nous sommes partis alors évidemment nous sommes et bien vendredi et qui dit vendredi dit chiffre famitsu vous en avez l'habitude on s'intéresse au retail au japon et bien encore évidemment une semaine marqué par super mario bros wonder en tête donc puisque on regarde les chiffres de vente établi entre le 23 octobre et le 29 octobre 2023 et donc et bien super mario bros wonder est en tête avec 163 mille jeux supplémentaires vendus évidemment que sur switch et en deuxième position et bien on retrouve mgs master collection avec un léger avantage pour la version switch quasiment 20 mille boîtes vendues contre pour la ps5 13 mille 14 mille on va dire boîtes écoulées voilà donc ça intéresse alors oui très légèrement les japonais cette cette réédition surtout on pense à eux pour ceux qui ont pris la version switch ils n'ont pas vraiment pris la meilleure version mais bon vous savez au japon la switch gagne tout les combats en quatrième position sur ps5 cette fois-ci et bien c'est spider-man 2 avec 12500 exemplaires qui ont été découlés et puis après on retrouve un classement relativement habituel vous en avez l'habitude il n'y avait pas vraiment de grosses sorties on va dire au japon pour cette semaine en particulier voilà à part la master collection donc on va directement se diriger et bien du côté des consoles avec là encore une fois bien la switch oled qui est largement en tête des ventes de hardware d'ailleurs on voit que les trois versions de la switch sont en tête cette semaine 53000 pour la version oled 6200 pour la version standard 6580 pour la version light suivi de la série x qui détrône la ps5 pour cette semaine là 2900 contre 2700 la playstation 4 avec 1000 consoles écoulées la série s avec 398 consoles la playstation 5 donc 100 lecteurs qui est très très bas dans le classement d'ailleurs cette semaine parce que d'habitude on se retrouve plutôt avec les séries en bas juste avant la new 2ds 216 consoles donc pour la ps 500 lecteurs et on termine avec 23 personnes qui ont fait l'acquisition de la new 2ds xl voilà donc c'est très très calme la switch oled voilà qui continue un petit peu à s'écouler on en avait parlé la version mario qui se vend très bien et puis un petit peu de ps5 ça me fait penser d'ailleurs que chez nous en termes de bundle j'ai découvert qu'il existait un bundle avec spider-man 2 mais c'est pas évidemment la playstation collector avec le collector entre guillemets avec le cash enfin la coque qui est d'ailleurs également vendue séparément dédié à spider-man 2 mais bel et bien une classique qui est vendue avec le jeu alors évidemment une version à télécharger puisque vous savez qu'il existait donc une version avec la coque pour spider-man 2 collector et puis qu'il est prévu à priori d'avoir aussi une version slim de la ps5 avec également ce même jeu voilà donc pour ces chiffres de famitsu pour cette semaine et cette précision sur les bundles on va revenir sur quelques news de la semaine tout d'abord une déclaration du côté de bungee bien par rapport au récent évidemment à la récente actualité vous savez qu'ils ont licencié alors que beaucoup de fans attendent la nouvelle extension de destiny 2 on rappelle que c'est de l'ordre de 8% ça représente quand même une centaine de personnes et ils ont déclaré ben voilà qu'on sait que ben malheureusement dans cette actualité on a perdu la confiance des joueurs un et que bah oui voilà les ce que vous avez entendu et est réel il ya des licenciements il va avoir des reports donc une situation évidemment complexe et on peut pas tellement blâmer parce que on se doute bien que si le studio est obligé de d'avoir accès à ça même si alors ce qui est plus critiquable c'est que il appartient à sony donc c'est surtout ça en fait qui qui est un peu compliqué dans cette histoire c'est qu'on se doute bien que ça vient pas directement du studio en lui-même mais bien et bien de la gérance de sony interactive entertainment on n'a pas de doute là dessus et bah c'est vrai que voilà c'est pour eux le contexte est assez difficile on en avait déjà discuté et pendant ce temps c'est ça qui est bien avec l'actualité ben on apprend que sony interactive ben ils font l'acquisition d'un studio qui est spécialisé dans l'utilisation du machine learning mais pour embellir les jeux vous savez ce qu'il va faire en fait de l'upscaling donc qui va améliorer la qualité des vidéos et notamment pour alors c'est ce qui est précisé pour ce studio donc il s'appelle iSize pour vous voyez pour streamer donc des jeux ça va permettre en fait de diminuer la quantité de données qui est nécessaire à cette opération tout en améliorant et bien le rendu visuel alors est-ce que c'est pour l'utilisation du cloud du côté de sony qui font cette cette acquisition ils ont ils ont aussi une autre spécificité on va dire le live photo realistic générative tout dit swidi avatar technologie voilà donc ça va leur permettre dans l'ensemble d'acquérir un studio qui a un savoir-faire donc utile de dans des outils utilisant le machine learning concernant en fait le traitement vidéo voilà et ce studio donc iSize a été fondé en 2016 et il est basé à londres voilà donc avec des ingénieurs qui sont spécialisés vous l'avez compris dans des logiciels qui proposent des solutions pour optimiser les les vidéos alors voilà est-ce que ça va dans le plan annoncé un petit peu entre guillemets par jim ryan qu'on rappelle qui va quitter ses fonctions l'année prochaine dans une volonté de et c'est ce qu'on a l'air de comprendre d'essayer de mettre en avant le cloud gaming avec bah notamment la sortie PlayStation Portal qui alors d'après la communication de Sony n'est pas une volonté de concurrencer la switch de toute façon elle n'en est pas capable puisqu'elle est complètement dépendante d'une ps5 il est impossible de l'utiliser sans et sans avoir un réseau wifi donc ça reste un peu léger comme proposition mais aussi bah streamer des jeux ps5 puisque vous savez que ça c'est arrivé également au programme du côté de PlayStation mais voilà encore une fois des informations qui se confrontent c'est à dire d'un côté licenciement d'un studio appartenant à PlayStation et de l'autre côté acquisition qui est faite dans des technologies alors autres qui est la liberté évidemment de PlayStation de les intéresser ou non mais ça fait un petit peu quand même bizarre de lire cela on a parlé alors je ne sais plus cette semaine en tout cas de cette volonté du côté de chez Sega alors d'une part d'admettre l'échec quand même de Sony par rapport à de Sonic par rapport à Mario dans cette bataille entre ces deux mascottes et qui ont tous les deux des jeux dans l'ensemble de plateforme parce évidemment Mario est plus détendu que ça mais voilà en disant bah que oui ils étaient ils veulent essayer évidemment de mettre Sonic à la hauteur de Mario mais ils n'y parviennent pas que ça soit sur le plan du jeu vidéo ou même des films même si c'est ce qu'on disait bah les live action Sonic tiennent un peu la route et ont pas forcément à rougir de ce qui est fait du côté de l'animation du film Super Mario Bros et bah on apprend dans le fait dans ces déclarations qui ont été réalisées du côté de chez Sega et bien que Sega Sammy donc dans l'ensemble de son activité et bien réalise le meilleur rapport enfin pardon le un bon bilan financier depuis plus de dix ans voilà donc ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas connu ça et malgré évidemment vous vous en souvenez on en a parlé pareil il y a quelques semaines bah la débâcle autour de Creative and Zombie et le fait d'avoir annulé Yenas qui était estimé comme étant un énorme jeu en termes de budget alloué pour le réaliser donc voilà c'est pour ça que c'est précisé dans ces news de Rogamer bah en dépit des déceptions connues du côté des studios ou d'un studio européen bah écoutez les chiffres ont l'air d'aller alors est-ce que c'est le fait d'avoir annulé ce jeu qui permet d'avoir un bilan financier se paraît un petit peu étrange cette année en plus je sais pas bon il y a une collection de jeux Sonic il y a Sonic Superstars il y a eu d'autres jeux du côté de Sega puisque vous savez qu'il y a il y a évidemment bah il y a aussi l'arrivée là des des Like a Dragon qui sont du côté de chez Sega il faut pas oublier qu'il y a aussi Atlas qui compte pour Sega et c'est vrai que bah on est un petit peu surpris quand même d'apprendre que ça se passe aussi bien voilà et donc bah les finances en 2023 bah c'est voilà c'est des chiffres qu'on n'avait pas vu au moins depuis en tout cas pour la décennie qui a coulé entre qui s'est écoulé entre 2014 et 2023 on avait pas vu ça une augmentation significative de 21,4% et voilà c'est indiqué que principalement ça vient pas du jeu vidéo mais bel et bien du pachinko business et de l'entertainment content business donc aussi des films alors je sais pas exactement ce qu'ils avaient comme production pour cette année c'est vrai qu'on pense évidemment il y avait la série Sonic mais ça remonte un petit peu ce qu'elle est comptée dedans Sonic Prime il y a le film Sonic le deuxième il faut remonter je pense au delà de cette dernière année fiscale peut-être qu'il est compris dedans mais bon écoutez ça a l'air de bien se passer voilà en dépit que Sonic pourrait faire mieux d'après ce qu'on a appris d'après cette année on a aussi apparemment Persona 5 qui s'est bien porté c'est vrai que lui en fin d'année dernière il est sorti sur Switch puisqu'il était pas dispo puis il y a quand même toute une exploitation autour de Persona il y a un jeu Persona Tactica qui va sortir il y a évidemment beaucoup d'actualité de manière générale autour de Persona qui est une licence très très forte de Sega même si c'est du côté d'Atlas et puis bon ben voilà Sonic aussi qui a priori du côté de Sonic Frontiers ils ont estimé que c'était quand même plutôt des bons chiffres et on apprend aussi dans ce bilan financier qu'il y aurait un gros un Super Games donc vous savez ça c'est l'appellation des triple A voire des quadruple A du côté de chez Sega qui devrait sortir d'ici donc mars 2026 on n'a pas plus de précision on ne sait pas ce que c'est alors une chose est sûre c'est pas Yenas ça c'est certain est-ce que c'est un jeu japonais est-ce que c'est un jeu géré par un studio européen du côté de Sega difficile à l'heure actuelle de le savoir et voilà je rappelle un Super Game ça représente les titres à grande échelle en développement du côté de chez Sega et on imagine que c'est pas bien sûr mars 2026 quelque chose qui n'a pas été annoncé c'est pas like alors cette année il y a eu like a dragon Isshin ça c'est pas like a dragon Gaiden là qui va sortir c'est pas like a dragon infinite wealth qui va sortir en début d'année prochaine voilà ou le prochain Sonic déjà visiblement dans les tuyaux donc on verra ce que sera ce gros titre on a le temps d'ici mars 2026 il sera évidemment bien annoncé plutôt que cela puisque visiblement s'il n'est pas annulé entre temps parce que ça les arrête pas non plus du côté de chez Sega je voulais revenir aussi sur la déclaration qui avait été faite du côté de chez Capcom avec cette volonté d'arrêter les modes parce que j'ai pas été tout à fait complet parce que je ne connaissais pas une information où on avait parlé évidemment du fait que c'était problématique pour eux de vendre des costumes ou voilà alors je rappelle pour l'information qu'ils estimaient que les modes eux pour eux en tout cas il y a une déclaration qui a été faite telle qu'elle on sait pas si elle a toujours été bien gratuite mais que c'était l'équivalent de mesures de tricheurs voilà alors que c'est ce qu'on parlait il y a des modes esthétiques mais je n'avais pas suivi ce qui s'était passé et je m'en excuse parce que j'avais raté cette news où en fait littéralement il y a eu un tournoi Street Fighter 6 et donc qui était quand même diffusé et relativement bien suivi alors on avait parlé qu'évidemment Street Fighter 6 devait être concerné puisque ils vendent tout un tas de costumes et ils se disaient peut-être que ça rentrait en compétition avec l'achat des costumes et on avait discuté justement des pro-players qui pouvaient porter un attachement précis à leur personnage sur lequel ils s'étaient entraînés de nombreuses heures et faire l'acquisition d'un costume pour se démarquer notamment en compétition c'est un petit peu ce qui est arrivé dans une des compétitions et apparemment dans un corner to corner Street Fighter 6 j'avais pas du tout vu cette actualité ça remonte en fait c'est arrivé quasiment donc c'est arrivé cet été c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait gaffe et en fait et bien il est durant ce tournoi apparu une chenille qui était modée et qui était complètement nue donc ça peut expliquer cette réaction relativement échaudée du côté de chez Capcom même si vous voyez que cette news date du 2 août 2023 et que cette réaction est arrivée en octobre donc ça pourrait expliquer alors il y a peut-être eu d'autres incidents peut-être voilà que certains costumes non officiels sont apparus durant des tournois et vous savez qu'il y a beaucoup d'argent autour de Street Fighter 6 notamment un verrouillage sur alors je sais plus comment ça s'appelle mais ça porte un nom mais vous savez que du côté du Japon alors c'est pas la Street Fighter League je sais plus comment ça s'appelle mais il y a des droits télé il y a des choses comme ça donc c'est assez verrouillé il y a beaucoup en plus de comment dire d'engouement pour cette alors si je sais plus si c'est Street Fighter League Japan que ça s'appelle ou quelque chose dans ce dans ce goût là il me semble pas que ça soit ce nom là mais voilà c'est retransmis c'est là où évidemment vous avez toutes les grandes stars japonaises et il y a vraiment c'est à dire que par exemple il n'y a pas de droit de recommenter ce type d'événement ça reste vraiment fermé au Japon et complètement encadré donc des événements comme ça ça amène des annonceurs on imagine évidemment les annonceurs n'aiment pas ce genre de publicité où on pourrait voir apparaître des personnages nus ou évidemment tout autre message directement sur des vêtements vous imaginez le côté incongru et problématique que ça pourrait avoir avec des insultes qui figurent directement si voilà on laissait ces modes se répandre en tournoi bon clairement il y a eu un problème là dans le tournoi puisque on ne sait pas trop comment il a été possible que dans un tournoi alors il y a un tant soit peu retransmis tant à tant de personnes tant soit peu officiel qu'il n'y ait pas eu de vérification qu'on puisse pas activer ces modes parce que normalement sur une machine vous arrivez vous êtes à un tournoi il ne devrait pas avoir de mode qui arrive à passer puisque c'est pas les joueurs qui ont installé le jeu sur lequel ils vont jouer ils arrivent ils branchent leur stick c'est une machine on imagine que c'est un là c'était forcément un pc donc il n'y a pas de raison que ça arrive normalement c'est un petit peu étrange on se demande aussi des petites blagues de mauvais goût mais bref je veux dire voilà il y a un peu de préparation pour ça parce qu'il faut que ça soit installé sur la machine alors est-ce que vraiment les organisateurs avaient le dos tourné que la machine était ouverte et que le mec qui arrivait avec sa clé usb a foutu son mode de sa chenille version PEGI 18 je ne sais pas voilà en tout cas je voulais revenir là dessus parce que ça peut expliquer les déclarations qu'on a eu du côté de de Capcom à ne plus vouloir de mode et à les considérer comme des de la triche voilà je sais on voit un peu plus la réalité il y a une réalité économique puis peut-être une réalité politique avec en plus des événements qui ne vont pas dans le sens de la diffusion d'un tournoi e-sport concernant les jeux de combat dans un cadre très grand public t'imagines si ça arrivait à l'Evo voilà les gars ne seraient pas bien bon en plus d'autant plus qu'aujourd'hui l'Evo appartient à Sony petit aussi problème alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu graveleux quand même vous savez qu'il y a eu le lancement pour et bien c'était Halloween de Silent Hill Ascension alors décidément de la bonne pub encore une fois pour pour Konami avec sa collection qui ne remplit pas le cahier des charges annoncé même par Konami notamment sur PC on espère que tout sera tout sera réglé et c'est vrai que en l'état on a l'impression quand même de se retrouver avec avec la même collection qui existait déjà depuis plus de 10 ans et qui avait été réalisé par Bluepoint puisque ça a quand même été transposé de cette manière là avec pas forcément toujours beaucoup de regard et d'amour concernant la licence de Metal Gear Solid et Silent Hill Ascension vous savez est aussi dans un programme du côté de chez Konami parce que c'est son programme ils ont un gros programme présidentiel c'est de faire revivre les vieilles licences Silent Hill, Metal Gear Solid Collection et on propose ça tant bien que mal alors là il y a quand même plus de nouveaux projets autour de Silent Hill que de MGS où on connait uniquement pour le moment le projet MGS 3 Delta enfin MGS Delta pardon Snake Eater donc le remake avec le Unreal Engine 5 de MGS 3 et Silent Hill on a vu tout un tas alors il y a aussi un remake du côté de Bloober Team avec Silent Hill 2 mais il y a aussi d'autres projets et là avec des nouveaux jeux et il y avait notamment ce projet Silent Hill Ascension donc grosso modo une possibilité de vivre une aventure de Silent Hill donc dans son monde horrifique avec les gens qui choisissaient ce qui se passait sur l'évolution de l'histoire voilà et donc ça a été proposé par un studio qui avait qui a peu d'expérience alors Genevide j'imagine que ça s'appelle et il y a eu beaucoup de soucis c'est à dire que bah ils ont été carrément obligés de bloquer un petit peu certaines choses enfin ça s'est hyper mal passé ils ont vécu un Halloween désastreux puisque donc ils avaient imaginé un peu une interface tu sais comme tu as du côté des streamers donc avec le jeu qui figure et puis les choix qui sont faits sur le côté par les gens sauf que évidemment bah ça s'est tout de suite transformé en Cafarnaum pardon avec et bien des gens qui ne parlaient que de Kojima notamment voilà donc pour une part évidemment bah déjà alors je sais pas si forcément c'était en par rapport à la Master Collection mais également au projet Pity qui n'a jamais eu lieu pour Silent Hill donc voilà avec des blagues de mauvais goût on va dire autour d'Ideo Kojima et du coup bah qui qui figurait dans les choix qui étaient proposés pour Silent Hill Ascension et l'autre chose c'est qu'en plus le studio a été plutôt maladroit parce qu'ils ont proposé alors il y a une sorte de season pass à un prix très élevé qui visiblement n'apporte pas grand chose voilà donc assez compliqué et on sent bien également que bah derrière cette activité fébrile les fans de Silent Hill les moins bien attentionnés en ont profité pour bah un peu saccager ce ce travail proposé par ce studio et donc ce jeu Ascension avec voilà cette envie de faire participer les gens pour faire des choix bon déjà on disait qu'on n'était pas forcément convaincu par le fait de proposer un jeu horrifique sous cette forme là parce que pour moi ça enlève un petit peu le côté justement ambiance et bah en plus c'est devenu un vrai fiasco avec bah des gens qui ont pas voilà qui avaient leur propre message à faire passer plutôt que de s'intéresser au jeu et en plus en profitant d'un studio débutant on va dire dans le monde du jeu vidéo on va parler maintenant des reviews il y a quelques jeux qui sont sortis cette semaine vous le savez notamment il y a un jeu bah français qui est sorti et qui s'appelle Joussante Joussante ou Joussante je ne sais pas comment ils ont voulu qu'on le prononce puisque c'est un terme qui a il me semble c'est un terme maritime qui parle alors je crois de l'évacuation de l'eau quand les marais sont descendantes alors qu'il n'a pas grand chose à voir avec la thématique du jeu on va dire sous une certaine partie parce que vous l'avez sans doute vu présenté comme un un jeu d'escalade ce qu'il est c'est donc une proposition d'un jeu d'escalade avec vous voyez alors pour ceux qui ont l'image un rendu un peu coloré des paysages assez différenciés pour vivre aussi une aventure artistique quelque part donc normalement je pense que ça se prononce en français juzant mais du coup en anglais c'est devenu vite juzante donc on a un personnage donc c'est fait par Dontnod qui édite même ce jeu c'est sorti le 31 donc là aussi un jeu d'Halloween c'est disponible sur Series et sur Playstation 5 et sur PC et on a affaire donc à un personnage qui va être accompagné par une créature fantastique qui va beaucoup se manifester d'ailleurs auditivement et qui a la capacité si j'ai bien tout compris de remettre de l'eau alors il y a un petit message aussi un peu écologique dans les mondes qu'ils vont parcourir qui ont l'air relativement esselés ou vous êtes seul donc on a des réminiscences de certains jeux puisque vous allez vite comprendre que dans ce titre et bien l'escalade n'est pas vraiment au coeur du jeu c'est plus l'idée de raconter une histoire alors qu'on est en train de gravir des montagnes alors pourquoi je dis ça alors on va juste faire un petit point avant que j'éteille mon propos sur les notes qui ont été reçues par le jeu alors relativement bien appréciées dans l'ensemble alors les reviews étaient même enfin le score des reviews pro était même plus élevé que ça il était à 85 à un moment évidemment il y a des critiques qui s'ajoutent au fur et à mesure parce qu'il y avait quand même pas mal de jeux encore une fois qui sont sortis et des gens qui n'ont peut-être pas encore fini Alan Wake il y a aussi Star Ocean 2 on va un petit peu en reparler après mais pas du côté des reviews qui est sorti qui demande pas mal d'heures donc voilà semaine chargée donc le jeu actuellement à 82 du côté de la vie des joueurs c'est 89% donc de recommandations avec des critiques on va dire dans l'ensemble donc là plutôt américaine ou plutôt hors Europe assez positives alors quand je dis Europe c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a Italie il y a des sites italiens mais majoritairement représentés par des sites américains qui prennent quand même relativement le dessus à l'heure actuelle il y a 37 critiques qui ont été effectuées donc c'est plutôt positif ce qu'on retrouve sur ce titre pour le moment alors je vais revenir sur le gameplay du jeu c'est à dire qu'on n'a pas un jeu dont l'idée est de représenter une escalade dans sa difficulté c'est à dire que c'est pas un jeu gamer vous allez prendre des game over parce que vous êtes tombé alors évidemment vous allez voir recommencer votre ascension parce que vous êtes raté mais l'idée était surtout d'avoir un gameplay relativement simple et accessible utilisant les gâchettes pour si j'ai bien là aussi suivi représenter les prises du personnage et donc il faut toujours tenir au moins une gâchette parce que sinon vous vous cassez la gueule et essayez d'assurer ces prises voilà c'est pas aussi précis que ce qu'on pourrait avoir comme expérience si on faisait une simulation d'escalade telle qu'une sur Montable c'est on va dire il y a une petite partie de gameplay mais l'idée c'est surtout de raconter une histoire via les environnements que vous allez traverser on a un petit côté de journey dans cette idée ou abzou dans cette idée de traverser on sait pas trop où on est on est avec un personnage voilà qui grimpe et bah il passe d'un décor à un autre et on en profite pour raconter des choses et la narration va également se passer par le fameux système de journaux que vous allez trouver et qu'il va falloir aller lire pour en apprendre un petit peu plus sur le monde qui vous entoure et c'est là où certains estiment que ça coince un peu c'est à dire que peut-être ce système de journaux est surutilisé dans beaucoup beaucoup de jeux donc on le voit on le voit peut-être un petit peu trop même si ça raconte des choses intéressantes et que ça permet de pas avoir des dialogues et qu'on conserve une ambiance enchantresse pour ce genre de jeu voilà restant très attiré par les décors qui sont réussis et comme je le disais les environnements et l'autre point qui fait un petit peu alors pas forcément débat mais qui peut être un peu soulevé c'est que le jeu manque un peu de finition alors le jeu est court évidemment c'est un jeu narratif on va sans doute compter allez environ deux grosses heures pour en voir le bout puisque c'est une expérience un peu à l'image de journée qui est là plutôt pour vous raconter quelque chose et puis aussi quand on calibre un jeu sur deux heures c'est une manière de pas trop pouvoir aller gratter dans ces jeux là alors je m'explique quand vous êtes quand vous lancez un jeu et qu'en fait vous êtes sur les dix premières heures on va dire je vais un peu généraliser vous restez dans cet esprit où vous êtes dans la découverte donc vous pouvez être très excité par certains éléments de gameplay sans vous rendre compte que si on arrivait au bout de la 20ème heure vous verriez tous les défauts le maquillage tomber enfin couler voir ce qu'il y a derrière les décors voir comment ça tient comment c'est attaché et du coup après le ressenti n'est pas le même voilà et c'est souvent certains jeux comme ça qui s'étiolent après quelques heures de jeu parce que qu'ils soient courts ou non en fait on perd cet aspect enthousiasme de la découverte et c'est pour ça d'ailleurs on le voit très très souvent dans beaucoup de jeux les jeux sont testés une dizaine d'heures et en fait ça n'a pas suffisamment gratté pour enlever ce côté euphorie de la découverte ce qui est d'ailleurs souvent dommage et là c'est vrai qu'on met deux heures parce que peut-être que ça permet pas de voir toutes les limites ou de les observer mais de ne pas en rendre compte de manière trop négative parce qu'on se dit ok mais bon c'est sur deux heures et comme je me suis promené entre là en l'occurrence plein de paysages différents ça va pas trop gêner mais il est quand même souligné dans des tests alors là notamment j'ai pris celui de pardon c'est pas là c'est là deux PC gamers qui a dans l'ensemble aimé le jeu parce que justement ça appelait une fraîcheur il n'y avait pas ce côté trop gamer de l'escalade une expérience plutôt appréciable et qui vraiment se focalise sur la narration mais toutefois ils ont noté quand même les limites du jeu notamment le fait que eh bien il y a beaucoup de petits soucis de collisions qu'il y a des murs invisibles ça c'est un petit peu dommage c'est à dire que vous êtes en bas d'une montagne à grimper et malheureusement vous vous imaginez dire bah tiens voilà je suis en train de de regarder comment c'est fait et je dois pouvoir passer par ici parce que là je vois une prise là et en fait vous vous rendez pas compte que vous êtes dans un endroit où il y a un mur invisible voilà donc du coup vous êtes obligés de revoir votre plan d'escalade et ça peut un peu frustrer certains parce que c'est pas ce qu'il faut bien comprendre c'est que la direction du jeu de non-notes c'est pas d'avoir une expérience réaliste d'escalade en ayant un moteur qui est super développé pour ça avec on tient compte un peu de tout alors je crois qu'il y a quand même il me semble qu'il y a quand même une barre de stamina si je dis pas de de bêtises mais qu'elle est assez ou il y a peut-être pas justement de barre de stamina j'ai oublié vous voyez ce point il me semble qu'il y en a quand même une mais de mémoire il me semble qu'il y en a une aussi mais comme là je la vois pas à l'écran ah bah si elle est là regardez je la voyais pas je la trouvais pas oui oui il me semble bien qu'il y en a une une petite barre de stamina mais voilà on est pas dans le jeu merci docteur Jones pour la précision on est pas dans le jeu hyper gamer c'est vraiment les chutes ne sont pas considérées comme frustrantes ce qui peut être un peu frustrant c'est les limitations du contexte de la grimpette mais bon quand on sait à quoi s'attendre sur une expérience de deux heures franchement je sais pas si on peut estimer que c'est un défaut mais peut-être certains s'attendaient à un soin plus apporté à la grimpe alors parce que déjà il y a des joueurs qui cette année ont connu la grimpette parce que alors un peu moins que dans le précédent parce que beaucoup moins obligatoire et on pouvait vraiment s'en affranchir dans Tears of the Kingdom c'est à dire qu'elle était moins présente elle se retrouvait à certains endroits en particulier du jeu mais je l'ai trouvée complètement délaissée par les nouvelles mécaniques donc autant là il faudrait se retourner vers Breath of the Wild mais qui n'est pas un jeu purement dirigé vers l'escalade on est d'accord il y a des expériences aussi VR sans doute en termes d'escalade j'imagine qu'il y en a tout un tas qui doit d'ores et déjà exister parce que c'est tout à fait dans son élément de voir ce genre de choses et peut-être aussi certains qui du coup se disaient bon ok c'est pas un jeu très gamer en termes d'escalade donc on va avoir une narration qui va bien fonctionner et ils sont peut-être un petit peu déçus par le choix qui a été fait par les journaux qui va apporter un peu plus de choses sur le monde donc là ça va être à l'opinion de chacun je sais qu'il y en a aussi qui estiment que la créature qui vous accompagne dans le sac à dos alors je sais pas si vous l'avez bien vue parce qu'elle est toute petite elle est bleue on la voit ici en fait on la voit sur cette petite image là qui est indescriptible parce que je crois que ça ressemble à une ça fait un peu des bruits ce que j'ai compris dans la description c'est ailé mais j'ai vu parler de comparer ça à une petite baleine alors j'ai pas compris si elle faisait des bruits de ce type là bon évidemment c'est une créature complètement fantastique pour ajouter à l'ambiance et montrer qu'on n'est pas dans quelque chose de vraiment réel réel et pour essayer aussi de garder un côté mystérieux sur le monde que l'on parcourt on me signale que le jeu est dans le Game Pass et c'est très bien de me signaler et qu'il est sinon vendu au prix de 25 euros merci pour la précision du côté de 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 on vous voyez d'ailleurs le prix sur la petite image parce qu'il est marqué à 24 dollars vous pouvez y jouer d'ailleurs aussi sur le Steam Deck si vous êtes intéressé par ça parce que ça peut peut-être s'y prêter puisque j'ai peut-être pas précisé que le jeu ne sortait pas sur toutes les plateformes je vous ai je vous ai peut-être pas précisé les plateformes si je vous les ai précisé Series et qu'il était notamment pas sur Switch je vous ai précisé qui était sur Series PS5 et PC je ne sais plus si je l'avais fait ou non et en effet vous ne pouvez pas avoir d'expérience portable pour le moment de ce jeu donc voilà peut-être pas suffisamment réussi donc on va dire dans sa technique bon vous pouvez tomber sous le charme du monde peut-être une proposition qu'on a déjà vue avec d'autres jeux si ce n'est que pas sous la forme de l'escalade et qui se limite à une petite expérience mais pas quand je dis petite expérience en termes de temps mais pas forcément désagréable et qui en deux heures peut largement en satisfaire certains mais sachez où vous mettez les pieds voilà on voit des notes relativement dithérambiques je pense que la réalité est un petit peu plus mitigée et après c'est pareil quand c'est des américains qui vont voir un jeu français il va peut-être avoir sur certains aspects côté créa et tout un petit peu des défervescences bon on voit en règle générale de toute façon que les notes qui soient issues d'Open Critique ou Méta Critique sont plutôt toujours à part si vraiment le jeu est cassé en deux relativement plus positif que ce qu'il en est donc il faut souvent un petit peu si on est un petit peu chafouin sur certains points baisser ça voilà c'est un jeu que vous allez beaucoup entendre parler aussi parce que c'est un jeu français donc dans Node on en parle quand même assez souvent c'est Live is Strange là ils sont quand même dans quelque chose d'assez différent mais ils arrivent quand même avec un concept relativement simple à faire quelque chose qui se tient voilà donc ça pourra peut-être vous intéresser voilà pour Jusante donc disponible depuis le 31 octobre sur Series PS5 et PC on va passer un jeu qui alors un jeu un DLC qui se fait attendre et qui va se faire encore attendre voilà donc on va dans le sens de ce que je dis très souvent ici on n'est pas prêt pour le moment de jouer au DLC d'Elden Ring qui s'appelle Shadow of Earth Tree alors il a une traduction en français je l'oublie tout le temps et c'est pas grave parce que je crois pas je sais plus si ça s'appelle l'ombre de l'arbre monde où ils ont choisi autre chose comme traduction officielle et on a eu quelques informations à son sujet notamment dans le rapport financier de From Software là encore une fois c'est souvent des éléments parce que quand on regarde les dates on voit bien que le jeu n'est pas prévu alors qu'il a été annoncé et qu'il se développe tranquillement mais qu'il n'est pas prêt visiblement de sortir alors j'avais peut-être imaginé que moi il le retise un petit peu aux vidéos Games Awards c'est pas du tout sûr parce que ça avance et encore une fois c'est un peu compréhensible on va pas forcément taper sur From Software déjà cette année ils ont sorti et c'était vraiment un bouche-trou c'est pour moi clairement dans leur calendrier ils sortent un bon record là parce qu'ils savent qu'il faudra attendre pour que le DLC soit prêt et faire un DLC à Elden Ring c'est pas une expérience qui va être faite pour durer 4 heures on imagine bon même s'ils avaient laissé ils s'étaient laissé la place en termes d'écriture ils veulent apporter j'imagine un contenu à la hauteur du jeu et surtout un contenu à la hauteur du succès du jeu du succès alors c'est plus qu'un succès d'estime parce que il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont mis au jeu From Software grâce alors certains vont aimer ou non mais à la publicité qui a été fait qui a été faite sur le titre et surtout d'essayer de dire c'est un titre plus ou moins grand public et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de créateurs contenus même des influenceurs s'intéresser à ce titre là pour essayer d'y jouer et ça reste un excellent jeu pour peu qu'on apprécie ce que fait From Software avec toujours évidemment les mêmes choses qu'on retrouve chez From Software des fois des pics de difficulté un peu calibrés bizarrement une certaine manière de raconter son histoire que beaucoup enfin beaucoup on va dire qu'un ensemble de personnes trouvent d'une facilité déconcertante à ne pas raconter son histoire et estiment qu'il n'y a pas de narration dans ses jeux ce qui n'est pas réel et en tout cas ce qui est encore moins mon point de vue donc évidemment pour un jeu à monde ouvert apporter un DLC ça demande beaucoup beaucoup de travail et on comprend que ça ne soit pas prêt tout de suite il faut faire des nouvelles zones qu'elles soient intéressantes est-ce qu'ils vont reprendre une partie des mécaniques existantes dans l'exploration d'Elden Ring parce que tu ne peux pas faire juste voilà ça reste un jeu à monde ouvert c'est pas juste tu vas faire une zone et puis il n'y a rien à faire dedans juste des boss quelques ennemis puis la parcourir non il faut faire quand même il faut conserver cet aspect exploration et on comprend évidemment très largement derrière ça que le boulot demandé est assez phénoménal et qu'ils prennent leur temps parce que et puis encore une fois le succès d'Elden Ring les amène à devoir faire quelque chose de très fort je pense pour ne serait-ce que aller dans le sens du public site du jeu et puis aussi je pense à la demande de Bandai Namco voilà on se doute que bon même si From Software fait un peu ce qu'ils veulent alors on a appris d'ailleurs que ces derniers temps je vous rappelle que ça s'ajoute à une news concernant From Software c'est le fait qu'ils sont en période de recrutement massif alors on sait d'après ce rapport financier que c'est aussi pour préparer d'autres jeux mais on peut imaginer aussi qu'un renfort des équipes c'est pour peut-être donner un petit coup de boost à la production du DLC d'Elden Ring on passe maintenant chez Microsoft puisque on apprend que la validation et le rachat n'a pas que des effets positifs alors celui-ci est un petit peu plus léger vous inquiétez pas ça a été rapporté par The Verge mais il semblerait que les employés de Microsoft ne sont pas contents alors pourquoi parce qu'ils n'ont plus accès gratuitement au Xbox Game Pass Ultimate voilà alors certains continuent à avoir ce privilège ça fait un petit peu sourire mais d'autres non puisque on a apparemment voilà d'après cette information de The Verge un ensemble donc de 238 000 employés qui n'auraient plus accès voilà à ça alors on rappelle que l'Ultimate Game Pass ça vous permet d'avoir accès à tout c'est à dire aussi bien le Game Pass dont on entend parler classiquement mais également en fait tout ce qui est anciennement vous savez Live Gold tout ça donc toutes les possibilités offertes aussi sur la partie console voilà le Game Pass existe aussi sur console évidemment il y a Game Pass PC ou Game Pass console du côté de chez Microsoft mais il y a aussi tout ce qui est Live qui offre des jeux et des bonus voilà donc il y a tout un tas de choses même si c'est vrai que ces dernières années il est moins mis en avant on parle vraiment du Game Pass du Game Pass du Game Pass donc voilà c'est un petit bénéfice que eh bien ces gens vont perdre alors ça fait un petit peu quand même sourire parce que quand on pense au rachat voilà de ça et surtout quand on pense au problème qu'il y a du côté d'Activision ou autre bon et puis même des gens qui ont été licenciés en début d'année dans toute la division Microsoft y compris Xbox bon la réorganisation qui est en train de se passer le fait qu'il y ait toujours Bobby Kotick on se dit c'est un petit problème mais j'ai sélectionné la news parce qu'on aime bien les côtés des fois un petit peu plus légers et celle-là quand tu vois passer bon alors maintenant on doit gérer les mobiles on a Candy Crush qu'est-ce qu'on fait on a Blizzard bon Diablo 4 voilà ça se passe comme ça se passe Activision là il y a Call of Duty Modern Warfare 3 qui sort bon qu'est-ce qu'on fait bon allez on coupe le Game Pass aux employés enfin tu vois vraiment moi je suis désolé ça me fait sourire alors peut-être que vraiment pour certains ils voient comme un avantage et ils ont été donc informés cette semaine qu'à partir de l'année prochaine et bien ils pourront se gratter mais excusez-moi je trouve la news un petit peu légère mais j'aime bien aussi avoir quelque chose de plus décontracté parce qu'on parle beaucoup de licenciements et quand on parle de Microsoft on parle tout le temps de ce rachat je pense qu'on en a tous marre et qu'on est tous fatigués et ça me faisait sourire ça y est il est là il est sorti comme ça voilà du cul d'un poney il est tombé comme une merde sur une planche et bien sachez parce que je vous en ai parlé dans Café Matin alors peut-être pas directement dans le podcast mais avant après on ne sait pas ce qui s'est passé prévu pour l'été ici en Nagano non c'est pas du tout ça c'est Radiant Silver Gun qui arrive enfin sur PC on ne sait pas ce qui s'est passé pour que ça prenne autant de temps pour porter le jeu sur PC donc il devait arriver alors sur Steam notamment il est dispo sur Steam puisque pour le moment il n'est que là que si vous cherchez une version PC on ne sait pas alors là on n'a pas d'explication il était comme je le dis prévu durant l'été il disait bon ben voilà ça va arriver il avait je ne sais plus si c'était mi-août bon on arrive septembre rien octobre rien et ça y est là en effet depuis hier il était dans ma wishlist donc j'ai reçu un message ben ça y est il est disponible alors on rappelle qu'il est sorti en début d'année sur Switch alors aussi petite on va un petit peu rappeler tout ça parce que là clairement alors je vous ai choisi un article de PC Gamer pour illustrer ça la personne je suis désolé n'a jamais joué en fait à la version 3.6 donc c'est pas trop ce qu'elle raconte c'est pas très grave on va pas en venir rigueur mais bon on va essayer de remettre ça un petit peu en place Radiant Seaver Gun donc shoot them up emblématique qui est devenu même presque mythique on va pas se mentir sorti en 1998 je crois que c'est la même date pour l'arcade et pour la version Saturne alors à revérifier il est peut-être sorti un tout petit peu plus tard sur Saturne il est sorti peut-être un petit peu plus tôt en arcade il me semble que tout arrive en 1998 donc sur le système STV et donc jeu de treasure et jeu assez maboule parce que ça mélange shoot them up et RPG et on est dans le shoot them up méthodique par contre c'est à dire qu'il faut vraiment apprendre par coeur ça peut être un Danmakou par moment c'est un peu chargé mais on est loin du Danmakou c'est surtout un titre qu'il faut apprendre par coeur avec deux points assez particuliers un système de scoring uniquement basé sur les chains mais pas les chains façon cave c'est à dire que là il faut détruire des ennemis de la même couleur et tous les trois ennemis de la même couleur vous avez une augmentation exponentielle de points évidemment les développeurs s'amusent à aller vous entremêler des ennemis de différentes couleurs au milieu donc quand vous visez un vaisseau en particulier et que vous vous ratez que c'est pas la bonne couleur vous cassez votre chaîne et vous perdez énormément de points donc les ennemis sont soit bleus soit rouges soit jaunes en majorité les chaînes sont établies sur des ennemis rouges parce qu'ils sont plus nombreux dans l'ensemble du jeu il y a quelques spécificités selon certains niveaux où il y a plus de jaunes notamment mais en fait c'est réglé comme ça alors je me souviens jamais mais dans le jeu il y a un ordre en fait on sait que les ennemis rouges sont plus nombreux alors je sais plus si c'est que les ennemis jaunes et que les ennemis bleus ou si c'est l'inverse les moins présents sont les bleus ou les jaunes je ne me souviens plus de ce genre de détail donc ça c'est une chose l'autre chose assez particulière c'est que vous avez tout un tas de tirs dans le jeu vous avez un spread qui sont de grosses boules bleues qui vont partir un peu comme ça vous avez un tir frontal plutôt habituel vous avez deux formes de homing qui sont enfin non il y en a même trois qui sont assez différentes il y en a un c'est deux traits bleus qui partent et qui vont locker que deux cibles il y en a d'autres c'est une sorte de rayon jaune qui s'étend un peu sur l'écran et qui là aussi est homing et vous avez un ciblage multi cibles homing aussi donc lui il met des cibles d'abord sur le terrain et ensuite il envoie des petits missiles si vous voulez un peu façon layer section voilà et il y a aussi une épée qui permet d'absorber les boulettes qui tournent autour du vaisseau et quand vous avez chargé cette barre un peu à l'image quand vous absorbez les boulettes d'une certaine couleur suivant la polarité que vous avez dans Ikaruga qui est la suite non officielle de Radian Silver Gun fait également par Treasure et par la même personne à la création et au design on a donc on a une hyper sword donc qui là vous rend invincible pendant quelques temps et déploie une super attaque avec deux bouts d'épée qui viennent se rejoindre devant votre vaisseau et qui vous permet de nettoyer tout l'écran donc c'est un jeu assez fou puisqu'il y a ces armes qui vont lever les c'est pour ça qu'on parle de Shoot Them Up RPG et avec ce côté très puzzle parce qu'il va falloir connaître les niveaux par coeur alors ne serait-ce que finir le jeu normalement c'est hyper compliqué en plus le jeu est très dur notamment dans ces derniers niveaux dans la version vous avez deux versions du jeu je vais un peu y revenir mais on va dire même dans la version light qui a moins de niveaux et d'ennemis le jeu est très compliqué parce qu'il y a des passages où c'est de la plateforme en plus c'est à dire qu'il faut passer entre certains endroits parce que vous avez des blocs qui vous tombent dessus qui peuvent vous écraser il faut ouvrir des portes enfin voilà il y a des trucs un peu particuliers donc les décors vous tuent c'est pour ça aussi que c'est pas considéré comme un Danmakou en règle générale il y a peu je crois qu'il y en a alors il y en a peut-être un qui existe mais je ne le sais pas mais normalement dans l'ensemble les Danmakou les décors ne vous tuent pas ils vous permettent normalement de vous cacher de vous protéger et c'est vrai que dans les jeux à l'ancienne souvenez-vous d'air type vous touchez le moindre bout de décor c'est la mort immédiate voilà donc on est dans ce type plutôt méthodique de shoot et particularité en fait quand le jeu sort d'abord en version arcade version STV il n'est pas en fait on va apprendre que plus tard il n'est pas complet parce qu'il raconte en plus une histoire une histoire très inspirée par Evangélion on ne va pas se mentir je vous laisserai à découvrir et donc ils ont fait une version full qui est sortie et qui était l'occasion d'utiliser évidemment le même système puisque STV Saturne c'est très très proche puisqu'on reste dans la technologie Sega de l'époque de la grande époque et là on a le jeu complet avec plus de chapitres enfin plus de stages et qui va vous raconter la totalité de l'histoire avec des scènes cinématiques également sous forme de dessins animés qui vont vous raconter cette histoire d'accord donc là on avait une version évoluée et donc jusque là le jeu était resté bloqué en 98 donc sur ces versions STV et Saturne et qui alors visiblement ont été produites c'est ce qui se dit à petite échelle et ce qui fait que le jeu était devenu inaccessible atteignant des prix incroyables alors dernière chose que je n'ai pas précisé sur le système de scoring il y a encore un détail alors il y en a plusieurs il y a les Merry Dogs qui sont des petits chiens cachés qu'il faut absolument aller trouver avec une seule arme qui est le lock multiscible donc qui sont cachés un petit peu partout et qui peut apporter beaucoup de points et dernière autre chose la bonne utilisation des armes est récompensée dans le jeu il y a des conditions pour chaque arme de bien les utiliser alors il y en a qui sont plus ou moins faciles parce qu'il y a des resets qui se font c'est à dire que si vous utilisez mal votre arme elle se resete parce qu'en règle générale c'est un temps il faut tirer tant de temps sur un ennemi sans qu'un seul tir parte dans le vide hop vous avez un bonus weapon qui vient s'ajouter et ça c'est vrai pour toutes les armes et ce qui permet aussi de les faire augmenter plus vite puisque vous imaginez bien que la difficulté du jeu aussi c'est que si vous avez pas suffisamment fait monter les bonnes armes au bon moment qu'elles n'ont pas le level atteint alors sachant que le maximum c'est 33 de mémoire pour donc 3 des armes puisqu'en fait il découpe les armes en tir en spread et en homing donc il y a 3 niveaux d'armes augmentés puisque comme je vous ai dit il y a des armes qui sont connexes c'est des homings elles font partie de la famille des homings la partie des tirs et des spread et donc il faut bien faire monter ses armes et c'est aussi pour ça que le jeu est difficile parce que si vous avez utilisé pas les bonnes armes au bon moment ou si vous les avez pas fait levelé ce qui se passe c'est que du coup vous arrivez et contre un boss vous avez besoin de cette arme là elle est pas montée bah du coup le boss dure des heures et vous vous prenez tous les patterns infâmes voilà et donc l'autre particularité du jeu avec son portage chaturne c'est d'avoir une sorte de mode story alors entre guillemets mode story c'est à dire que vous jouez vous avez la possibilité de sauvegarder la progression des armes ce qui vous permet donc d'attaquer les premiers levels avec le level que vous ne devriez pas avoir donc comme dans un RPG vous vous êtes entraîné vous avez fait du leveling vous avez pexé vos rayons et du coup vous pouvez passer plus facilement les différents stages qui vous sont proposés même si sur certains boss ça n'aura pas vraiment alors ça va se ressentir en temps d'affrontement mais il faudra subir certains patterns et certaines quand même mécaniques imposées vous ne pouvez pas vous affranchir des niveaux pour autant vous allez pouvoir battre les ennemis un peu plus rapidement et c'est ce que le jeu attend il a été calibré comme ça donc vous n'attendez pas même si vous avez monté les armes à pouvoir traverser le jeu mais ça permet d'avoir un mode un petit peu plus accessible et donc il y a eu enfin alors en 2011 il me semble le portage sur 360 et en fait c'est ce portage que vous avez qui sort sur les plateformes actuelles que ça soit sur Switch ou sur PC qui avait donc la particularité d'adapter le jeu en HD de proposer les graphismes d'époque et des graphismes évolués c'est à dire avec alors je ne l'ai peut-être pas précisé parce que je ne l'ai pas illustré ici en fait les bosses sont en 3D une des particularités du jeu alors ça peut un petit peu étonner d'ailleurs quand on parle de 3D de Saturne et de STV mais voilà le jeu était avait donc à des bosses en 3D et et bien il y a des modélisations qui ont été refaites de l'ARS pour justement s'adapter au HD voilà c'est plutôt réussi mais vous pouvez jouer aussi avec les graphismes d'époque donc on va dire graphisme plus arcade comme le jeu avait été proposé et ça ce n'est pas quelque chose qui était présent sur la version Saturne vous allez retrouver le mode story de la version Saturne vous allez trouver la possibilité d'enregistrer des replays d'avoir accès à un leaderboard voilà et aussi de tweaker l'écran donc de mettre des informations comment on utilise les armes votre score vos chaînes voilà tout ça enfin les chaînes figuraient déjà mais je veux dire vous pouvez vraiment déplacer tout ça sur le layout de votre écran et donc ça c'était également présent sur la version 3.6 et donc vous allez retrouver ça enfin disponible sur PC au prix de 20 euros le jeu également disponible sur Switch il tourne assez bien sur Switch il n'y a pas trop de soucis j'ai rien remarqué de particulier si le jeu est moins bien que la version 3.6 je ne l'ai absolument pas remarqué et vous pouvez enfin vous essayer donc à ce jeu maintenant pour 20 euros ce qui est comparé au prix de la version Saturne une affaire on peut appeler ça comme ça ou sur Switch si vous préférez mais attention ça reste un jeu très dur c'est à dire que même en difficulté très facile vous allez vous faire rouler dessus parce qu'il faut connaître par coeur c'est vraiment il y a des boss ils ont des mécanismes et du coup si tu le sais pas tu bouffes en fait et tant que tu sais pas tu bouffes tu bouffes tu vas pas pouvoir t'en sortir et même en très facile ou pourtant en très facile ils enlèvent tout un tas de patterns mais le jeu reste costaud c'est un jeu qui est vraiment parce que par exemple le mode très facile qui a été ajouté à Battle Garaga qui doit être quelque part par là-bas et pour le coup très facile vous allez terminer le jeu même si vous êtes mauvais pour avoir essayé là là dessus non si vous connaissez pas le jeu grattez vous le mode très facile voilà il est déjà costaud et même si vous pouvez finir le jeu alors oui ce que je vous ai pas dit aussi c'est que plus vous jouez au jeu plus vous entraînez dessus plus vous accumulez des vies donc vous pouvez avoir 50 vies pour essayer de terminer le jeu en sachant que c'est que le mode story et donc que ce mode là est plus long donc on dépasse alors on va dire on est dans la bonne heure de partie c'est long pour un shoot them up parce qu'entre les scènes cinématiques certaines vous pouvez les couper mais d'autres non si vous voulez suivre un petit peu l'histoire et en fonction de votre rapidité sur les boss bah en fait en vrai un run si vous cherchez vraiment à faire du scoring ça peut durer presque une heure et demie mais le jeu de base même en version arcade était plus long que la moyenne un peu à l'image de Battle Garaga et de cette stage où on était plus autour des 45 minutes presque 50 minutes en fonction là aussi du leeching que vous alliez pratiquer et on a des titres très longs alors heureusement il n'y a pas de second loop des choses comme ça ou loop infinie mais ça c'est ça s'est plus fait dans ces années là 90 les loops infinies commençaient à disparaître il y a des jeux qui ont conservé ces mécaniques par le fait qu'ils ont toujours fait ça dans la saga mais c'est vrai que c'est un truc qui s'est vraiment perdu au mieux on met un second loop avec des conditions d'accession ou pas de conditions d'accession mais c'est vrai que ça a disparu les loops infinies ça existait dans d'autres jeux que les Shouts de Zemm d'ailleurs mais c'est un concept un peu particulier parce que la difficulté augmentait mais au bout d'un moment vous aviez atteint le maximum de difficulté il y avait une sorte de rank qui s'appliquait alors le jeu n'a pas de rank la différence de Battle Garaga ça c'est une bonne nouvelle mais voilà il est enfin dispo c'est un monument des Shouts de Zemm j'ai oublié de préciser que la musique a été faite par Sakimoto donc musique notamment de Final Fantasy tactique il me semble aussi qu'il était sur FF12 où je dis une grosse bêtise il n'était pas aussi sur Vagrant Story je dis peut-être des bêtises voilà Sakimoto qui travaillait notamment avec les jeux Matsuno donc il me semble qu'il était il était là-dessus assez connu puisque ça n'a pas été le cas d'ailleurs pour pour Icaroga il n'était pas présent mais voilà donc vous pouvez retrouver ce titre très particulier des Shouts de Zemm disponible enfin sur Steam et si vous n'y avez jamais joué vous en avez entendu parler que vous aimez bien les shoots je vous conseille au moins une fois de l'essayer alors encore une fois attention c'est une expérience très raide voilà attendez peut-être qu'ils soient en promo et tout mais voilà vous aurez au moins l'occasion de vous y essayer et vous avez peut-être plus de connectique qui vous permettra parce que c'est vrai que le jeu alors même s'ils ont fait il y a des raccourcis ah oui j'ai oublié de préciser qu'une des innovations également c'est d'avoir des raccourcis parce qu'à la base toutes ces armes se manipulent en utilisant les combinaisons de boutons donc il faut faire il faut imaginer qu'il y a les trois boutons il y a un jeu qui joue à trois boutons et en fait il n'y a pas de bombe dans le jeu aussi vous n'avez peut-être pas parlé de ça la bombe en fait c'est l'hypersword et en fait c'est après deux à deux les combinaisons et les trois boutons en même temps aussi donc c'est un petit peu particulier comme manière de jouer et donc ils ont mis aussi la possibilité avec tous les boutons qu'on a sur une manette d'avoir des raccourcis ce qui peut être sympa et vous allez pouvoir les retrouver sur votre stick arcade aussi puisqu'il y a de plus en plus de boutons sur les sticks arcade comparé à un moment où il y avait des jeux de boutons trois boutons après six boutons avec les jeux de combat et maintenant on en a plus voilà un petit peu pour se résumer autour de Riden Silver Gun ça reste un jeu assez monument du coup il fête ses 25 ans si je ne dis pas de B je ne sais plus compter 25 ans c'est ça donc c'est aussi pour ça qu'on le voit apparaître en 2023 sur les stores c'était un petit peu ce qu'ils font parce que Treasure fait de la gestion de licence on va pas se mentir même si soi-disant il y a un jeu qui n'est jamais sorti et qui est en développement depuis de nombreuses années par le grand patron de Treasure qui existe toujours une entité qui existe toujours et c'est vrai qu'on voit arriver ces jeux et j'ai pas de retour sur la version PC je sais pas si des gens vont s'y essayer je m'inquiète pas trop étant donné que la version déjà 3.6 était relativement convaincante ça reste différent évidemment de la version arcade puisque ah oui autre précision intéressante pourquoi aussi le jeu peut être un peu plus raide il n'y a aucun ralentissement dans la version 3.6 et donc j'imagine dans la version Switch j'en ai pas vu dans la version PC et en fait à la base le jeu avait des ralentissements ce qui aidait quand même pas mal la lecture d'autres choses parce qu'il y a vraiment des tirs qui sont assez vicieux même si dans l'ensemble le jeu est lisible et beaucoup plus lisible que Battle Garaga que j'ai lancé tout à l'heure on va parler également de petits gouttes maintenant puisque vous savez que Star Ocean The Second Story R qui est le remake de Star Ocean 2 un des titres considéré comme le meilleur de la saga Star Ocean est sorti alors et en version boîte donc il est sorti si je dis pas de bêtises sur PS4 avec un passage à niveau PS5 il existe une version PS5 également et une version Switch ainsi qu'une version PC donc disponible un petit peu partout c'est le remake de Star Ocean 2 comme il l'avait fait pour le premier Star Ocean The Third Departure je vais pas revenir sur ça mais il y a des goods qui commencent à pérettre et notamment des choses qui sont assez populaires et puis là ça s'y prête bien puisque vous avez en fait les sprites donc dans le jeu et les artoires qui étaient assez magnifiques ils ont été refaits et adaptés pour que ça tourne en HD et le jeu est assez chouette vous pouvez essayer d'ailleurs une démo si vous ne savez pas ce qu'est Star Ocean et donc il y a les acryliques alors qu'est-ce que sont les acryliques c'est un peu les versions perleurs vous voyez mais voilà c'est une idée du perleur mais c'est pas tout à fait ça et ça existe c'est des goods qui sont assez populaires ces dernières années au Japon il y a beaucoup d'acryliques et on va retrouver les différents personnages en sachant que dans le jeu vous pouvez choisir de vivre votre histoire en prenant comme personnage soit Claude soit Réna et ça n'a pas exactement les mêmes coïncidences même si les deux persos vont forcément être ensemble voilà donc ça ça arrivera qu'en février 2024 et ça sera donc évidemment proposé dans les stores japonais mais dans les sites qui font de l'import notamment je parlais vous vous en souvenez il y a quelque temps de la peluche Super Mario Wonder Mario Transformation Elephant sachez que notamment elle est disponible je l'ai vu je crois en préco chez Pleasia notamment donc voilà les sites les revendeurs internationaux qui sont spécialisés donc au Japon il y a de fortes chances que ça vous propose ce genre de goodies alors peut-être que celui-là est un petit peu trop petit et que c'est un petit peu trop de niche Tarot Sheon mais on peut toujours imaginer que ça arrive autre news on va dire goods parce que j'estime que c'est plutôt un goods même si c'est fonctionnel vous l'avez peut-être vu c'est du côté de chez alors 8BitDo je crois qu'il faut dire j'ai tendance à dire 8BitDo donc qui est connu pour fournir tout un tas de devices de manettes et autres alors notamment plutôt du côté il est vrai de chez Nintendo c'est à dire que c'est plutôt des accessoires compatibles notamment Switch offrir donc mais elles sont aussi compatibles avec d'autres consoles c'est à dire que c'est alors pourquoi je parle de la Switch parce que souvent ça reprend des designs du côté de chez Nintendo mais il faut savoir que c'est compatible avec les téléphones c'est compatible avec les PC c'est compatible sur d'autres consoles alors ils font tout un tas de choses voilà des manettes qui reproduisent la Super Nintendo avec des ajouts des doubles sticks et des choses comme ça ils font des sticks arcade également aux couleurs de la NES et là qu'est-ce qu'ils proposent et bien un clavier mécanique alors j'imagine qu'il était peut-être possible de grimer un petit peu notamment au niveau des couleurs vous savez les claviers mécaniques c'est enfin je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce business mais c'est des claviers à la demande où vous pouvez changer les touches alors en général ils n'ont pas de pavé numérique mais ils ont un ressenti très intéressant ils ont des formats compacts et vous pouvez complètement les tweaker mais ça coûte quand même un prix relativement élevé et 8bido et bien sort la version on va dire Famicom cette idée là au même titre qui disposait d'un stick qui reprenait ces couleurs là donc un stick arcade aux couleurs Famicom et bien l'idée c'est de retrouver ça donc sous forme de clavier mécanique alors j'ai été vérifier c'est vendu visiblement au prix de 100$ et c'est vraiment du gadget mais vous retrouvez vous voyez le petit potard en haut pour sélectionner parce que vous avez un ensemble de touches qui sont programmables alors je crois que c'est ces deux touches là la touche A et B vous retrouvez justement le A et B de la manette Famicom alors par contre là sur cette version proposée il est compact donc il n'y a pas de pavé numérique ça reste un gadget c'est compatible évidemment sur différentes choses voilà vous vous doutez bien que c'est compatible sur PC mais il me semble que pas que il me semble que vous avez la possibilité d'aller faire des choses autre alors vous avez voilà par exemple la LED témoin d'allumage du power vous allez vous retrouver aussi avec un compartiment magnétique alors c'est pas pour mettre une clé USB mais ça ça me fait penser plutôt au connecteur qui permet de brancher d'autres manettes notamment sur la switch voilà donc bon c'est c'est vraiment du gage vous avez les boutons vous pouvez mettre le contrôleur vous pouvez évidemment changer toutes les touches les touches sont détachables comme sur beaucoup de claviers mais même à l'idée vous pouvez les changer parce que ça reste un clavier de ce type là avec des touches standards voilà vous avez toutes les specs ici qui sont apportées donc évidemment avec un câble USB il y a 87 touches et il y a une autre version voilà là qu'on voit pas parce que je crois qu'on a vu que la version ah si on a vu les deux versions pardon j'arrivais pas si on les voyait donc il y a les couleurs Famicom et les couleurs pour nous NES voilà c'est pour ça qu'il y a une version rouge et une version grise voilà c'est la seule chose qui change du côté de ce matériel alors je ne sais pas ce que ça vaut je ne dis pas que c'est évidemment le meilleur clavier mécanique du marché bien loin de là parce que vous voyez pour 100 euros alors des fois il y a des petites fonctionnalités qui marchent moyennement et puis moi je vous avais dit j'avais eu un petit problème de par exemple de 10 pattes qui au bout d'un certain temps montrait une usure et qui malheureusement n'était plus précis pas aussi précis que lorsqu'il était neuf c'était un petit peu dommage donc des fois sur la qualité de certains matériels il peut avoir des petits problèmes d'input lag ou de choses comme ça ce qui est un petit peu dommage bon là c'est plus pour vous montrer le côté gadget c'est plus un petit clavier d'appoint stylé pour votre décoration ou même vous pouvez l'utiliser juste en petit clavier de monitoring sans lui demander de jouer dessus même si ça limite un petit peu son utilisation et c'est vrai que devant le marché des claviers mécaniques qui en a tout un tas et dont les prix sont beaucoup plus élevés que 100 dollars on est plus dans les 300 voire 400 sur les trucs vraiment où ça se commande t'as même plus d'appuyer sur les touches c'est un autre monde que je ne connais pas que je ne pratique pas et puis enfin pour terminer ce café matin nous avons appris que ça y est c'est en route alors on s'en doutait la saison 2 d'House of the Dragon mais c'est surtout ce qui est en route c'est le calendrier puisqu'après la grève qui est toujours quand même à moitié en place ça gaffera il fallait trouver et donc ça devrait démarrer en fait ce fameux spin-off d'House of the Dragon en été 2024 en tout cas pour les tournages alors j'imagine c'est une série qui peut être un petit peu attendue du côté de chez HBO puisque ça avait plutôt bien fonctionné puis surtout la première saison est vraiment une saison je l'avais déjà expliqué qui est introductive on sent que c'est maintenant c'est la saison 2 qui va amener tout ce qui est établi montré toutes les alliances qui sont présentes dans cette première saison voilà donc il faudra patienter la saison 2 n'aura qu'elle et ça ça a été confirmé que 8 épisodes comparé à la saison 1 qui ont comporté 10 voilà pour ne pas faire des tonnes et voilà l'information a été apportée par Variety pour les précisions et ça terminera ce Café Matin j'espère que ça vous aura plu et diverti on aura fait un gros segment sur Radian Silver Gun mais il le mérite bien j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs Café Matin c'est du lendemain au vendredi à partir de 9h en direct sur Twitch les VOD sont trouvables sur cette même plateforme et le lendemain disponible en version audio chapitrée sur Youtube merci à tous les soutiens je vous souhaite une excellente journée une excellente après-midi et évidemment un très bon week-end bon courage pour ceux qui vont reprendre lundi qui était peut-être en vacances ou qui profitent d'un long week-end qui ont pris quelques jours depuis le 1er novembre en tout cas nous on sera d'attaque nous ne serons pas en vacances et nous nous retrouverons la semaine prochaine ciao bye bye gaming bon week-end et à lundi ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021